Vous avez régulièrement des clients et ne savez pas comment les fidéliser ? Nous allons vous présenter 10 conseils pour bien développer et fidéliser votre clientèle. Le développement et la fidélisation d'une clientèle sont des éléments clés pour toute entreprise souhaitant se construire sur le long terme. C'est également une étape importante de l'inbound marketing. Il s'échelonne sur 4 étapes. Attirer un inconnu, convertir un visiteur, engager un contact et fidéliser un client. Voici les conseils pour développer et fidéliser une clientèle. Comprendre son marché et sa clientèle. La première étape pour développer et fidéliser votre clientèle est de comprendre leur attente et la situation du marché. Soyez à l'écoute des besoins de vos clients et offrez-leur des solutions personnalisées. C'est le principe de l'offre et de la demande. Demandez leur opinion, écoutez leur sujection et comment vous pouvez améliorer vos produits et services. Les clients se sentiront valorisés et seront plus en plein à rester fidèles à votre entreprise. Il est également important de surveiller les tendances et les évolutions de son marché pour adapter son offre en conséquence. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'une petite boutique de vêtements, vous pouvez observer les tendances actuelles de la mode et ce que vos concurrents proposent. Ensuite, vous pouvez analyser les préférences de vos clients en discutant avec eux directement ou en recueillant des commentaires sur les réseaux sociaux. Tenez compte des caractéristiques démographiques de votre clientèle, telles que l'âge, le sexe et les revenus. En fonction de ces informations, vous pouvez adapter votre offre de produits et vos stratégies marketing pour mieux répondre aux besoins et aux désirs de votre clientèle. Proposer des produits et services de qualité Pour fidéliser ses clients, il est important de se concentrer sur la qualité des produits ou des services proposés. En effet, la satisfaction du client est la clé de sa fidélisation. Il faut donc veiller à leur proposer des produits ou des services répondant à leurs besoins et répondant aux normes de qualité attendues par les clients. Si l'offre n'est pas de qualité, il est fort probable que le client ne revienne pas. Il est important de répondre rapidement et efficacement aux demandes des clients, de les accompagner dans leur parcours d'achat et de leur offrir une expérience client satisfaisante. Prenons l'exemple d'un restaurant. Commencez par utiliser des ingrédients frais et de qualité. Le personnel de cuisine doit également être formé pour maintenir une qualité constante des plats et du service. L'environnement du restaurant doit être accueillant et propre pour que des clients se sentent à l'aide. Le personnel de service doit être amical, compétent et répondre rapidement aux demandes des clients. Enfin, respectez un temps raisonnable entre les services pour limiter l'attente. Offrir une expérience client exceptionnelle Offrir une expérience client exceptionnelle est un élément clé pour assurer la croissance de votre entreprise. Il est important de s'assurer que votre interaction avec votre entreprise soit agréable, professionnelle et personnalisée. La qualité de la relation avec le client, la manière dont il est traité et l'accueil jouent un rôle important dans la fidélisation. Cependant, pour se démarquer de la concurrence, il est important d'innover et d'offrir de nouvelles choses à vos clients. Vous pouvez proposer de nouveaux produits ou services. Prenons l'exemple d'un hôtel. Offrir un accueil personnalisé et chaleureux, avec un environnement soigné et des chambres confortables. Le personnel doit être compétent et à l'écoute, avec des services supplémentaires proposés si nécessaire. Vous pouvez également organiser des soirées exclusives, des ateliers ou des événements spéciaux pour vos clients, afin de leur offrir une expérience unique et mémorable. Proposer des programmes de fidélité. Les programmes de fidélité sont essentiels pour fidéliser ses clients. En proposant de s'inscrire au programme de fidélité, vous pourrez à la fois récupérer leurs coordonnées pour les recontacter ultérieurement et leur proposer des avantages, tels que des réductions, des offres exclusives ou des cadeaux. Cette méthode les incite à revenir dans l'entreprise. Offrir des récompenses pour les clients les plus fidèles. Les programmes de fidélité sont une excellente façon de récompenser les clients qui font affaire avec vous régulièrement. Proposer des rabais exclusifs, des offres spéciales, des promotions ou des cadeaux sont des éléments déclencheurs qui encourageront vos clients à revenir. Prenons l'exemple d'un supermarché. Proposer des cartes de fidélité pour récompenser les clients réguliers avec des remises ou des points à échanger contre des produits gratuits. Des offres exclusives pour les clients fidèles peuvent également être proposées, telles que des promotions spéciales ou des invitations à des événements exclusifs. Le supermarché peut aussi proposer des récompenses pour les clients qui parrainent de nouveaux clients. Établir une communication régulière. Il est important de rester en contact avec votre clientèle pour maintenir une relation de confiance active et durable. Pour ce faire, communiquez souvent avec eux, que ce soit face à face, au téléphone ou par mail, afin de montrer que vous êtes dynamique. Mettez en place une newsletter, envoyez régulièrement contenant toute l'actualité de votre société sur une période donnée. Mentionnez aussi les offres promotionnelles ou les boucles à dos d'anniversaire pour les inciter à revenir en boutique. Vous pouvez également utiliser le pub et postage pour personnaliser vos communications. Cela permettra une meilleure immersion du client afin qu'il se sente considéré et permettra qu'il n'ait pas le sentiment d'effet de mal. Prenons l'exemple d'une entreprise d'e-commerce. L'entreprise peut envoyer des newsletters régulières pour informer les clients de nouveautés et des promotions d'emploi. L'entreprise peut également envoyer des mails personnalisés pour remercier les clients de leur achat ou pour leur demander leur avis sur leur produit ou le service. Utilisez les réseaux sociaux pour fidéliser. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de communiquer avec vos clients afin de renforcer votre présence en ligne. Créez du contenu intéressant, engageant et régulier pour les informer sur l'actualité de votre entreprise. C'est un bon moyen de contact avec votre clientèle dans le but de répondre rapidement aux commentaires et aux questions de vos clients. C'est un bon moyen pour faire rayonner sa notoriété. Le nombre d'abonnés vous permet de quantifier une certaine fidélisation de votre communauté. Par exemple, une entreprise d'adonnésie. Publiez régulièrement des témoignages de clients satisfaits sur vos réseaux sociaux pour renforcer la confiance des futurs clients. Proposez des astuces et des conseils utiles pour les personnes âgées ou en situation de handicap sur vos réseaux sociaux pour montrer votre expertise et votre bienveillance. Répondez rapidement et efficacement aux commentaires et messages des clients sur les réseaux sociaux pour améliorer leur satisfaction. Organisez des événements en ligne pour informer les clients sur les dernières tendances en matière de soins dénissés. Offrez un service après-vente exceptionnel. Le service après-vente est un élément important pour fidéliser vos clients. En offrant un service après-vente, vous pourrez résoudre les problèmes de vos clients et ainsi augmenter leur satisfaction, donc leur fidélité. Répondez rapidement aux plaintes et offrez des solutions rapides et efficaces pour résoudre les problèmes. Prenons l'exemple d'une boutique en ligne de matériel électronique. Elle peut proposer un service SAV facilement joignable par mail et par téléphone. Elle peut également offrir une garantie prolongée pour rassurer les clients sur la qualité de ses produits. L'entreprise peut proposer une assistance technique gratuite pour aider les clients à installer ou à tuniser les produits. Elle peut également envoyer des newsletters régulières pour informer les clients des dernières mises à jour des produits. Proposer de l'affiliation et de devenir ambassadeur. Pour faire revenir vos clients, l'usage des ambassadeurs et de l'affiliation peut être une bonne solution. Les clients fidèles sont souvent les meilleurs ambassadeurs de votre entreprise. En effet, via une commission, vous pouvez faire votre pub via des ambassadeurs de qualité qui seront les premiers à mettre en valeur la qualité des produits qu'ils auront pu tester avant. Concernant l'affiliation, le concept est le même que les ambassadeurs, mais appliqué au digital. Un site testera un produit et fera en sorte de le vendre au mieux aux visiteurs en donnant son avis. Le site est rémunéré si le client clique sur le lien d'affiliation qu'il redirige par la boutique de la marque avec le produit testé. Prenons l'exemple d'une entreprise de vêtements en ligne. Elle peut fournir des codes de réduction personnalisés aux ambassadeurs pour qu'ils puissent les partager sur les réseaux sociaux. Les ambassadeurs peuvent également publier des critiques et des photos de leurs produits pour aider à promouvoir la marque. L'entreprise peut organiser des concours et des événements spéciaux pour encourager la participation des ambassadeurs. Le cercle d'or Le cercle d'or est un schéma créé par Simon Sinek qui permet d'identifier plusieurs éléments importants. Il permet de Définir les objectifs d'une entreprise D'orienter la communication d'une entreprise en fonction de ses malheurs De créer une image de marque Et de structurer la motivation d'une clientèle Son principe est simple Le cercle d'or comporte trois cercles indiqués Le cercle du quoi Le cercle du comment Et le cercle du pourquoi En définissant chacun des cercles, vous pourrez définir votre société, notamment vos valeurs avec le pourquoi Simon Sinek prend l'exemple d'Apple Il propose trois phrases Dans l'ordre du pourquoi, du comment et du quoi Dans tout ce que nous faisons, nous remettons en question le statu quo pour penser différemment Nous créons des produits magnifiquement conçus, simples à utiliser et convivieux Nous fabriquons des ordinateurs, des téléphones, des tablettes En mettant en avant vos valeurs, votre clientèle se sentira en symbiose avec votre entreprise, favorisant grandement l'effet de fidélisation Google Eats Le Google Eats est un concept de Google visant à améliorer la qualité et la pertinence des résultats de recherche basés sur l'analyse de pages Le concept Google Eats signifie en anglais Expertise, Authority et Trusting Il mesure trois aspects Premièrement, l'expertise d'une page dans sa densité et sa qualité rédactionnelle Secondement, il mesure l'autorité d'une page C'est-à-dire la puissance qu'a la page d'être référent d'un autre site dans un domaine donné via des backlinks Troisièmement, il mesure la fiabilité du site et la confiance pour les lecteurs sur les sites et la marque en général Cela peut se traduire par les notations Google, la transparence des sources et les témoignages clients En appliquant le concept Google Eats, vous pourrez renforcer la confiance du client envers votre marque grâce à votre expertise, autorité et fiabilité Comment se former au développement commercial ? Pour vous former dans les domaines du développement commercial, le Centre de formation de l'Académie AVEC vous propose de vous accompagner dans la formation du BTS Management Commercial Opérationnel, dit BTS MCO Nous proposons ce BTS commercial en alternance avec une formation 3 jours en entreprise, 1 jour de cours en ligne et 1 jour de cours en présentiel Valorisez vos compétences en ajoutant ce diplôme reconnu au RNCP à votre CV pour faire évoluer votre carrière Nous prenons soin de votre amie Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada